Les enfants étaient à l'honneur ce dimanche 14 avril 2024 à la PSU de Yaoundé dans leur plus belle tenue confessionnée spécialement pour la circonstance. Les enfants sont un dépôt sacré donné par Dieu. Élever cette génération future, c'est l'appel le plus sain, le plus noble qu'on puisse avoir. Cette grande responsabilité incombe aussi bien aux parents qu'aux ministres aux enfants. Une journée à la PSU Yaoundé leur a été consacrée ce dimanche 14 avril, dernier jour des congés de Pâques. Cette journée de l'enfant avait pour terme le fruit de l'esprit. La cérémonie a débuté à 9 heures sous la coordination du frère Herman, pasteur du ministère aux enfants à PSU Yaoundé. Il était assisté par la sœur Lydie. La rencontre a été placée sur le signe de l'enjeu des enfants dans l'accomplissement de notre but. Illustré par des voix, chants bien accordés, des chorégraphies bien réglées, des portions de la Bible déclamées avec justesse et comme clou du spectacle, la déclamation des six chapitres du premier livre de Timothée. Par un enfant, des sketchs bien épilés et riches en enseignements, des jeux bibliques et bien d'autres ont meublé cette journée. « Au revoir, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas d'avoir des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui couvre son plaisir dans la loi de l'éternel, mais qui la médite du jour et lui, il est comme un amour, la déclenche d'un courant d'eau, qui dans son fruit à sa saison. Et dans le feuillage, elle se fraîche du poids. Tout ce qu'il fait, il réussit, il n'en est pas un système méchant, il semble qu'on n'appelle que le vent du ciel, c'est pourquoi les pécheurs ne résistent pas au jour du jugement, dit les pécheurs dans l'ensemble des justes, mais si. Je vais réciter le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la fête soient données de la part de Dieu le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Les enfants, par leur ministère, ont élevé Dieu en louange, criant l'euphorie chez les plus grands étudiants, pasteurs, personnes âgées, réunis dans la salle de la PSU Yaoundé. Après cette première partie consacrée à la coordination, la deuxième partie s'est ouverte avec la prédication de l'évangile par des enfants. Les ministres de la parole du jour ont été la soeur Adhuit Ruth, interprétée par le frère David Rolgi. L'évangile a été prêchée avec puissance à partir de Jean 3, verset 16 à 17. Ce message très puissant a permis à 39 personnes de venir au Seigneur, dont 25 adultes et 14 enfants. Par la suite, les enfants ont fait montrer leur éducation du cœur, notamment en matière de connaissance de la doctrine de notre ministère. 13 enfants se sont démarqués lors de cours bibliques par correspondance sur le chemin de la vie. La cérémonie s'est clôturée par la proclamation du but de la communauté missionnaire chrétienne internationale par les enfants. Au sorti de cette merveilleuse journée, plusieurs enfants et ministres n'ont pas manqué de manifester leur joie. Aujourd'hui, j'ai trouvé la journée de l'enfant très intéressante. Il y avait des enfants prestés, ils ont chanté. Il y avait aussi la chorale pour j'ai participé. La prédication était intéressante et plusieurs personnes se sont compétites à cette cinquième édition de la journée de l'enfant. J'ai participé de mon message. J'ai dû prendre un 3-day fast. La semaine dernière, j'ai dû prendre un 2-day fast. Le burden de cette faste, c'était pour les sœurs de mourir, c'était pour mon message de pénétrer dans le cœur de l'écrivain et des backsliders. J'ai vu les sœurs de mourir pour le Lord Jesus Christ. J'ai vu les backsliders qui reviennent au Lord Jesus Christ. J'étais tellement heureuse parce que mon faste ne va pas en vain. Et aujourd'hui, on a eu la journée de l'enfant et pendant laquelle les enfants ont montré ce qu'ils pouvaient faire. Les enfants, comme les jeunes, étaient engagés à cette cérémonie. C'était la cinquième édition aujourd'hui. Et quand on essaie de regarder en arrière ce qui s'est passé il y a quelques années, on peut voir qu'il y a une très grande différence par rapport à ce qui s'est passé avant. Il y a eu plus de progrès, il y a eu plus d'enfants, il y a eu plus de maturité. Il y a eu plus de profondeur, il y a eu plus de Dieu dans ce qui a été présenté jusqu'ici. Et nous bénissons le Seigneur Jésus. On a vu les enfants qui ont présenté, qui ont prêché l'Évangile. Les enfants qui peuvent chanter, qui ont mémorisé les Écritures. Mais on a vu un enfant qui a mémorisé tout un livre de la Bible. C'est encourageant, c'est très, très encourageant. Et nous bénissons le Seigneur. Nous pensons qu'à l'avenir, on va continuer à les bâtir afin qu'ils soient des ouvriers compétents dans la mission que tu nous as confiée. et que même pour les jeunes qui seront bâtis, que Dieu puisse servir de l'esprit, offrir à Dieu des ouvriers qu'ils pourront utiliser pour la conquête du monde.